Anne Gromersch. Oui, merci, M. le Président. J'ai été très rassurée, messieurs, des propos que vous venez de tenir concernant ces questions de compétitivité. Et je suis assez inquiète quand j'entends certains de nos collègues nous dire qu'on peut parler de politique industrielle dans ce pays sans se poser la question de la compétitivité et du coût du travail. Parce qu'on prend souvent l'exemple allemand, mais effectivement, on voit quand même la différence de compétitivité par rapport à l'Allemagne, qui explique en partie leur meilleur résultat d'un point de vue économique. Vous avez peu parlé de la question des normes et pourtant, on a un vrai sujet par rapport à l'Allemagne sur la question des normes, où ils ont une vraie culture de normes, où ils travaillent beaucoup à défendre ces normes au niveau européen également, ce qui leur permet, au-delà des prix de fabrication ou des coûts de fabrication par rapport à d'autres pays, ce qui leur permet d'obtenir des marchés, d'avoir des marchés que nous n'avons plus, que nous perdons pour ces questions de normes. Comment peut-on développer cette culture de la norme dans notre pays ? Comment peut-on inciter nos entreprises à travailler plus sur la norme ? Est-ce que ça doit passer par un crédit impôt norme au même titre que le crédit impôt recherche ? Est-ce que ça peut être une piste, effectivement, pour inciter les entreprises à aller dans cette direction-là ? Et puis, moi, j'aurais une question également pour M. Befa, qui a été auditionné il y a quelques temps d'ici au Conseil économique et social de Lorraine. J'ai à côté de chez moi l'usine d'ArcelorMittal de Florange. Et vous souriez parce que vous savez que vous avez pris des positions qui ont beaucoup choqué concernant le projet européen ULCOS, soutenu par le précédent gouvernement, soutenu par l'actuel gouvernement. Et vous nous expliquiez, faut-il chercher à sauver une industrie désavantagée au niveau planétaire ou être compétitif dans des secteurs nouveaux ? Donc, vous nous laissiez entendre qu'il fallait abandonner notre sidérurgie au profit de nouveaux secteurs. Donc, j'aurais aimé avoir quelques informations. On parle quand même de plus de 2000 emplois dans une région qui est déjà sinistrée, qui est à Lorraine. Donc, j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce site.